Anne Carzan, bonjour. Bonjour. Alors pour Calidea, on ne va pas refaire la présentation parce que depuis le nombre de fois que vous passez sur le plateau, on connaît Calidea et ses prestations de services au CE. Oui. Là, on ne va parler que des nouveautés. Oui. Parce que Calidea, c'est toujours des nouveautés. Absolument. Donc quelles sont les nouveautés de ce début d'année 2014 ? Alors de nombreuses nouveautés parce que c'est vrai que l'innovation est au cœur de la stratégie de Calidea. Donc des innovations tout d'abord dans le monde du voyage. Aujourd'hui, nous lançons une offre exclusive de voyage pour utiliser sa subvention. Donc 100% en fait pour utiliser sa subvention à la fois sur le train, sur les vols, sur les hôtels et les séjours. Donc ça, c'est une vraie nouveauté puisque nous ne sommes les seuls à le proposer avec l'utilisation totale de sa subvention. Ça, c'est la première chose. Et puis bien sûr, toujours sur l'offre voyage, toujours des offres en fait à jusqu'à moins 60%, donc des offres à tarif réduit. Alors quel type de voyage ? Que donnez-nous envie de partir en Brille ? De voyage bien évidemment, puisqu'en fait, c'est une sélection de partenaires en fait, leaders sur leur marché. Donc des partenaires à forte notoriété avec une grande qualité de service pour toujours en fait, bien évidemment, satisfaire les salariés. Et l'autre nouveauté ? Alors d'autres nouveautés, le voyage, donc la première nouveauté. La deuxième nouveauté, c'est tout ce qui est offres géolocalisées. Donc aujourd'hui, dans votre poche, vous avez à portée de main des offres en fait de réduction que vous pouvez utiliser tout près de chez vous. Donc il y en a plus de 40 000. Alors ça passe comment une application smartphone ? C'est en fait un site web mobile, vous pouvez l'utiliser, vous êtes dans la rue, vous regardez en fait, vous voulez géolocaliser, vous regardez en fait sur votre mobile et vous allez avoir toutes les offres en fait autour de vous. Donc aujourd'hui, il y a plus de 40 000 offres référencées et ce sont des offres diverses et variées, le restaurant du coin, le coiffeur, le maquilleur, etc. Alors ça va du plein centre de Paris au fin fond de la Creuse, du Cantal ? Ah voilà, un maillage en fait très intéressant et donc très représentatif pour l'ensemble des CE. Alors comment travaillez-vous pour arriver à avoir ce maillage et avoir des offres par exemple chez un restaurateur à Guéret dans la Creuse ? Alors ça c'est véritablement en fait, on a travaillé avec un partenaire avec qui en fait nous avons des offres particulières. Donc nous, Calidea en fait, nous chassons aussi des bonnes offres que nous référençons sur ce site et bien évidemment, lui nous apporte aussi ses offres. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a l'offre la plus riche en fait du marché en offres géolocalisées de remise et bons plans. Alors aujourd'hui, Calidea, c'est combien de comités d'entreprise clients ? Plus de 5 000 comités d'entreprise clients, des millions de bénéficiaires. Et puis pour terminer sur les innovations, parce que je sais que le temps est compté, donc on a parlé du voyage, on a parlé des offres géolocalisées. Nous avons aussi en fait une nouvelle offre de livraison, la destination des salariés, toujours en fait pour renforcer cette fameuse proximité. Plus de services et plus de choix à destination des CE et des salariés. Vous pourrez désormais demain être livré en fait à J plus 1 à partir du départ en fait de votre colis dans le lieu de votre choix, c'est à dire le Buralis près de chez vous. Donc plus de 6 000 points de retrait en France. Alors on vient de parler de livraison, mais ça veut dire qu'on peut... Quel type de marchandises peut-on acheter par le site Calidea ? Tout. Alors vous pouvez acheter du bon d'achat, vous pouvez acheter en fait du blanc, du brun, vous pouvez acheter des spectacles, vous pouvez acheter en fait des cartes cadeaux, vous pouvez acheter de nombreuses choses que vous pouvez vous faire livrer donc dans un temps record pour pouvoir en profiter le plus vite possible. Alors en billetterie, les billets sur toute la France, mais aussi si on veut aller à un grand festival à l'étranger, c'est possible ? Alors absolument, on a un peu de tout. En fait, on a un référencement très important, puisqu'aujourd'hui, nous avons plus de 80 000 offres référencées sur le site calidea.com. Des partenaires aussi qui sont triés sur le volet à la fois en France et à l'international. Et puis bien évidemment du local, puisqu'en fait, on sait que les CE sont très friands. Des choses qui se passent aussi dans leur région et ce qui est normal. Donc ça évite aux salariés de se déplacer aussi très loin. C'est à dire que quand on travaille dans une entreprise à Marseille, à Lyon ou à Dunkerque, il est difficile de n'acheter que des billets pour le spectacle parisien. Absolument. En revanche, quand on part en vacances, on peut peut-être choisir un spectacle. Un spectacle ou du parc, voilà, par exemple. Par exemple, Glastonbury ou Hyde Park ou d'autres en Espagne ou en Italie. Et c'est vrai que c'est aussi agréable de pouvoir se dire, tiens, ce week-end-là, je suis à tel endroit. Est-ce qu'un spectacle, est-ce que je peux l'acheter via mon fournisseur Calidea ? Voilà, écoutez, en fait, en tout cas, on essaye déjà d'être très présent en France. L'international, on l'est, en fait, grâce au voyage que je vous ai exposé. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, le salarié et le CE ont un choix quasiment illimité. Alors des nouveautés et puis les valeurs sûres. Quelles sont les valeurs sûres qui fonctionnent bien chez Calidea ? Alors chez Calidea, ce qui fonctionne bien, bien évidemment, c'est de répondre aux préoccupations des CE et des collectivités. Aujourd'hui, la préoccupation majeure, en fait, c'est de répondre à une nouvelle législation qui est en train de poindre le nez sur la transparence financière, en fait, des CE. Donc on met à disposition un logiciel de comptabilité et de gestion, en fait, intégrée qui permet aux CE, en fait, de pouvoir publier leurs comptes, avoir un compta, en fait, analytique et une comptabilité d'engagement pour pouvoir, en fait, justement, avoir cette transparence qui risque, en fait, d'être obligatoire d'ici très peu de temps, puisqu'en fait, c'est en... Oui, la loi Peruchot, elle est en cours d'examen et en cours d'application. Donc on essaie justement d'accompagner nos CE dans ces changements majeurs de législation. Alors c'est un site, c'est un couteau suisse. Absolument, vous avez tout à fait résumé. Il y a combien de lames à ce couteau suisse ? Alors dans les lames, en fait, aujourd'hui, nous avons donc tout ce qui est logiciel de comptabilité et de gestion. Nous avons tout ce qui est portail web, donc des sites, en fait, intégrés et vraiment nouvelle génération avec des portelettes, en fait, des agencements vraiment particuliers pour le CE pour qu'il puisse communiquer auprès de ses salariés. Nous avons une carte cadeau aussi qui est valable dans un très grand nombre d'offres, sur un très grand nombre d'offres, plus de 80 000 offres. Combien d'enseignes pour la carte cadeau ? Eh bien, écoutez, toute l'offre, en fait, qu'a l'idea.com. Donc aujourd'hui, c'est l'offre la plus large du marché. Et comme on dit, c'est la plus belle invention depuis le chèque cadeau, puisque c'est bien plus large qu'un chèque cadeau. Et enfin, nous avons la partie prestations juridiques. Donc les CE peuvent proposer à leurs salariés une protection juridique via, en fait, qu'a l'idea. Donc logiciel, je répète, logiciel, la plateforme, en fait, e-commerce, la prestation juridique. Donc cette protection juridique couvre quoi ? Alors il y a plusieurs choses, des choses, en fait, à la fois personnelles. Et le CE peut aussi, lui, en fait, prendre une protection juridique pour son propre compte. Donc ça, ce sont des prestations que nous vendons aussi. D'accord. Donc on peut... Alors c'est comme une assurance, finalement. Absolument. Oui, oui, tout à fait. Donc le CE peut en faire bénéficier ses salariés. Donc en effet, c'est un couteau suisse. Il peut avoir, en fait, ce qu'on appelle un one-stop shopping chez Calidea. Un prestataire tout en un avec des experts, en fait, par métier, qui peuvent l'accompagner, justement, dans ses demandes particulières et dans l'évolution, en fait, de la législation. Donc il y a aussi la possibilité de poser des questions à des experts, d'avoir des réponses, d'avoir des conseils. Exactement. Oui, c'est véritablement notre fer de lance. Là aussi, vous avez des juristes vous-même ? Alors nous avons des juristes. Nous faisons appel aussi, en fait, à des personnes particulières. Nous appuyons, en fait, sur... Pour tout ce qui est assurance et protection juridique, bien évidemment, sur une compagnie d'assurance, puisque nous ne sommes pas, en fait, des prestataires totalement experts. Maintenant, nous accompagnons les CE sur leur décision, en fait, de choix, si réellement, pour eux, c'est un plus ou pas, bien évidemment. Alors, quand vous questionnez les élus de comité d'entreprise, les CE qui sont clients chez vous, comment vous analysez l'utilisation de votre site ? Est-ce que c'est quelque chose que vous regardez régulièrement pour pouvoir améliorer, rectifier ? Quelles sont les grosses demandes en matière de rectification qui vous ont été faites, par exemple ? Alors déjà, pour vous donner une avant-première, nous lançons une grande étude auprès des CE la semaine prochaine pour mieux connaître, en fait, leur environnement aujourd'hui et leur mission réelle, et connaître aussi un petit peu leur appétence pour des produits qui existent aujourd'hui sur le marché, qui sont à la fois de chez Calidea et d'autres, et pour voir véritablement comment nous pouvons encore mieux les accompagner et toujours mieux les accompagner. Sur, bien évidemment, la plateforme e-commerce, eh bien, il y a une remontée de terrain qui est très importante, notamment du référencement local, et puis, nous, en fait, on a des modes de tracking, puisque c'est de l'e-commerce et ça nous permet, en fait, d'avoir de la visibilité sur l'audience, sur les pages les plus visitées, sur les bons plans les plus téléchargés, etc. pour véritablement connaître mieux aussi nos consommateurs. Et puis, quand ils commandent en ligne, on leur adresse tout de suite, en fait, un questionnaire de satisfaction pour savoir, en fait, qu'est-ce qu'ils amélioreraient dans nos services, comment est-ce qu'ils envisageraient, en fait, un nouveau produit, etc. Et on a beaucoup de réponses, puisqu'on a eu plus de 40 000 réponses, en fait, cette année encore. Ce qui est intéressant, c'est de savoir, par exemple, quelle est, pour vous, deux ou trois offres qui sont les plus cliquées ? Je n'ai pas voulu dire, parce que ça mettrait peut-être nos partenaires trop en avant, mais non, on a vraiment, en fait... On est par catégorie, si c'est de l'achat e-commerce, ou des vacances, ou du conseil, ou une grande famille. On va dire que c'est véritablement, en fait, très saisonnier. Donc, à Noël, le bon d'achat fonctionne très, très bien. On se rend compte aussi, en fait, que les spectacles fonctionnent, en fait, extrêmement bien, et que c'est vraiment dans la tendance. Maintenant, je dirais que là, ça va être la période des parcs. Donc, on sait que les parcs vont être très, très choisis, là, d'ici mars-avril, puisqu'il y a la réouverture. À Noël, bien évidemment, c'est tout ce qui est pouvoir d'achat, en fait, mieux consommé et moins cher. D'accord. Et vos bons plans, vous les choisissez comment ? Alors, on les choisit en fonction des régions, en fonction, en fait, aussi de nos consommateurs qu'on connaît bien, puisqu'en fait, on sait les profiler. Et donc, en fait, on essaye, bien évidemment, de répondre à leurs demandes et le profil type, en fait, de nos consommateurs et de leur pousser la bonne offre au bon moment. C'est ça. C'est toute la difficulté d'une prestation comme la vôtre. C'est de savoir quand on doit pousser une offre ou une autre. Et ça, ça nécessite quand même pas mal de travail, de tracking. Absolument. Oui, oui. On a des équipes qualifiées qui travaillent, donc ce qu'on appelle le marketing e-commerce et qui travaillent spécifiquement sur ça, sur tout ce qui est mis en avant des offres, mis en avant d'un plan d'animation des ventes pour savoir comment contacter le consommateur, sous quelle forme et à quoi il va être le plus réactif possible. Alors, combien de salariés chez Calidea maintenant ? Alors, aujourd'hui, on est pratiquement 200 salariés. Oui, pratiquement. Alors, c'est une entreprise qui grossit beaucoup. Oui, qui a quel âge ? Qui a 13 ans maintenant. 13 ans. On a connu sous divers noms. Absolument. Canal CE au début. Oui. Et maintenant, Calidea. Donc, le groupe Calidea avec plusieurs entités. Calidea CE pour lesquelles je suis là. Calidea PME aussi. Et Calidea Pulse sur le marché de la stimulation. Donc, tout ça, dans un seul but, c'est véritablement, en fait, le bien-être et la performance au quotidien, à la fois des salariés, des CE et puis, bien évidemment, des PME. Oui, parce que vous faites de l'incentive. Absolument. Oui, tout à fait. Donc, à la limite, les prestations sont quasiment les mêmes. Je veux dire, il y a pas mal de recouvrement. Alors, il y a des passerelles, bien évidemment. Tout ce qui est logiciel, tout ce qui est accompagnement et conseil, c'est valable, en fait, sur les trois entités. Et puis, tout ce qui est communication. Et d'ailleurs, en fait, on renforce nos offres de communication grâce, en fait, à notre expertise sur notre agence de communication. Alors, on voit qu'effectivement, nous, on connaît Calidea depuis le tout début. Plus que moi, certainement. On a vu Sandra Legrand au tout début. Et c'est vrai que cette entreprise a bien grandi. On la voit quelquefois sur des chaînes comme BFM, etc. Et on n'imagine pas que Calidea, c'est 200 salariés. Quand on passe devant votre stand et 5000 comités d'entreprise clients. Et vous arrivez à descendre jusqu'au nombre de bénéficiaires. On en a parlé tout à l'heure. Oui, plus de 4 millions, en fait, de bénéficiaires. 4 millions de bénéficiaires qui génèrent un trafic. Ça, on va pas le communiquer, mais en effet, qui génèrent pas mal de trafic et en effet, beaucoup de transactions. C'est combien de clics par jour ? Je ne saurais même pas vous le dire. Par contre, honnêtement, je ne l'ai même pas regardé. Alors, c'est peut être un tort. Mais c'est vrai qu'on a une très belle audience sur notre site. Et donc, c'est vrai qu'on sait que nos salariés, les salariés qui sont bénéficiaires, ils sont très attentifs puisqu'ils savent qu'il y a tout le temps des nouveautés. Donc là, par exemple, la nouveauté du jour, c'est la Saint-Valentin. Donc, on l'a lancé un petit peu en avant première pour qu'ils puissent choisir le cadeau pour leur douce ou leur doux avant, en fait, le 14 février. Écoutez, on va rester sur la note de la Saint-Valentin parce que c'est effectivement dans une actualité très courte. Et puis, merci d'être venu nous voir. Merci beaucoup de m'avoir invité. On se dit au prochain plateau pour d'autres nouveautés. On en a plein dans les poches. Merci beaucoup. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage ST' 501